Et salut tout le monde c'est Crawler18 on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 de Pokémon version lune Et aujourd'hui et ben pour ce qui est du Tritox je l'ai pas pris dans mon équipe pour le moment Parce que je me suis renseigné comme j'avais dit au précédent épisode je me suis renseigné sur les pierres évolutives Donc pierre foudre et pierre feu et il se trouve que je peux pas les avoir pour le moment Il me semble qu'il y a la pierre feu on peut l'avoir dans la cave topiqueur Enfin la cave topiqueur d'Alola ou quelque chose comme ça c'est soit la feu soit la foudre je sais plus laquelle Mais on peut l'avoir là bas et on a vu il y a pas longtemps que l'accès était fermé pour le moment Donc on peut pas aller la chercher et pour ce qui est de l'eau de pierre elle est pas encore disponible Et il faut savoir qu'il y a aussi un endroit où on pourra les acheter les pierres apparemment Donc voilà Alors juste Oh non c'est pas là que je voulais venir Je voulais Ouais descendre sur la plage alors on peut descendre par où A part là il y a un chemin là Hop voilà histoire d'aller sur la plage un petit peu vite fait De se faire les dresseurs j'ai Mickey en premier Attendez Ouais j'ai Thunder Wave en premier D'ailleurs j'ai J'ai pris encore une fois un tout petit peu d'XP parce que j'ai essayé de chercher Tritox Parce qu'en fait j'aimerais bien essayer d'avoir Tritox en Shiny Mais le truc compliqué c'est qu'il me faut une femelle Et les femelles j'ai regardé Euh il y a 12% de chance que ce soit une femelle Et euh bah forcément 88 que ce soit un mâle Et du coup Ce qui fait que si je trouve un Shiny J'aurai même pas une chance sur 5 pour que ce soit une femelle Donc il y a beaucoup 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 de chance que En plus de passer le temps à chercher un Shiny Au final je trouve le Shiny Mais ce soit un mâle Et du coup je me sens un petit peu roulé Euh du coup c'est pour ça j'hésite Je sais pas si je le cherche en En Shiny Euh mais après ouais c'est vraiment un Pokémon que j'aimerais Vraiment beaucoup avoir en Shiny D'ailleurs Pikachu il a appris l'étincelle Euh du coup voilà Du coup je sais pas si je cherche Tritox en Shiny ou pas Hop et euh aussi au passage Pour ce qui est de Pikachu je le ferais pas évoluer Tant que je serais pas niveau 42 Parce que au niveau 42 il apprend tonnerre Et en fait Pikachu une fois que tu l'as fait évoluer Il apprend plus d'attaque Donc en gros ouais Vaut mieux euh Ouh c'est un nouveau Pokémon ça je connais pas ce truc Euh ouais bon on va faire ça un étincelle Alors il est type quoi ce machin Ok il a l'air de type O Ouais type O vu que Vu que c'était super efficace Moi je dirais O Peut-être O avec un autre type Mais en tout cas il est O Ça c'est clair Hop alors qu'est-ce qu'on a comme Pokémon par ici D'ailleurs ça c'est cool Ça c'est un bon point c'est que On se fait pas aggro tous les deux mètres en fait En low class avant Dans les anciens jeux Pokémon Quand on surfait on se faisait aggro tout le temps Voilà maintenant là on s'est fait aggro une seule fois Alors qu'on est resté quand même pas mal de temps en mouvement dans l'eau Donc ça c'est plutôt bien Parce qu'avant c'était un petit peu chiant Quand même de Tu t'avances 2-3 blocs là Enfin 2-3 blocs de 3 pas Et tu te fais aggro c'était un petit peu relou Maintenant euh ouais Faut quand même plus de temps pour se faire aggro Après c'est pas forcément bien Dans le sens où euh Bah dans le sens où Si tu cherches des Pokémon Pour euh Pour les capturer c'est pas forcément pratique Mais au moins pendant l'aventure c'est pas chiant Ah oui d'ailleurs j'ai remarqué Euh que j'avais loupé une euh Euh dans le volcan j'ai loupé une truc de Zygarde là J'en avais J'ai vu que j'en avais loupé une Euh Ok alors Là y'a rien Y'a une petite île On ira sur l'île après Ouh y'a des Pokémon là dedans Vas-y vous voulez pas sortir Ok c'est quoi Qu'est-ce que c'est que ces Pokémon Qui bougent comme ça là Qui sortent de terriers un petit peu chelous Ok c'est des Topicard d'Alola Donc bah on va faire fuite hein On s'en fout Concrètement Topicard d'Alola Voilà on s'en fout euh Royal Ouais On s'en fout fuite Voilà Parfait Hop là y'en a encore Ici on a quoi En haut Ok on a une Pokéball Qu'est-ce qu'il y a dedans Max repousse Ah ça c'est cool C'est cool c'est cool Hop Ok Par ici Là je crois avoir vu un truc caché Sur la carte ici Ah non c'était juste des rochers Ok Du coup on va surfer un petit coup ici Voir s'il y a pas des dresseurs Ouais y'a une dresseuse ici C'est parti On va se les faire hein Parce que vu qu'on a Pikachu Et que bah on est type électrique C'est un bon moyen pour XP Les dresseurs De Pokémon O Hop Nageuse Je sais pas son nom J'ai pas vu Ouais Tiana Ok Mamambo Ouais Mamambo Ça va être un peu relou D'ailleurs Mamambo Je sais plus Je sais que c'est un sac APV ce truc Mais je sais pas s'il est meilleur Défensivement Ou en défense spéciale Mais je pencherai plus Pour la défense spéciale Du coup on va partir sur étincelle Parce que étincelle c'est physique Et tonnerre c'est spécial Enfin c'est même pas tonnerre C'est éclair que j'ai Ouais Franchement je sais pas si ça va le tuer Là y'a moyen Y'a moyen parce que Il faut savoir que la puissance des attaques change Ouais non y'avait Ça l'a pas tué mais Y'aura eu moyen Parce que les attaques Y'a un petit peu de random dans les attaques Ça fait pas toujours exactement le même nombre de dégâts Même si vous le faites sur le même Pokémon Avec la même attaque et tout Il se peut que ça varie de quelques PV Donc y'aura peut-être eu moyen que je le bute Ou alors qu'au critique mais voilà Ça y'a faut le savoir Y'a un petit peu de random dans Pokémon Y'a un petit peu de dégâts qui sont random Et qui dépendent pas de Bah qui dépendent pas de Des dégâts que vous avez fait avant Si vous aussi un coup vous mettez 35 points de vie de dégâts à un Pokémon Et le coup d'après Bah vous rattaquez avec la même attaque Y'a moyen que vous en mettiez Par exemple 37 Voilà Du coup voilà Et y'a moyen aussi que vous en mettiez 33 Donc ça marche dans les deux sens Alors ok Une dresseuse là Bienvenue sur mon île Rikiki Ok Donc apparemment c'est son île Genre Ok Nageuse Alors Elle a quoi Ok Coquillasse Coquillasse On va faire étincelle toujours De toute façon Pikachu J'ai regardé dans ses stats Il est un petit peu meilleur En attaque Qu'en attaque spéciale Donc vaut mieux Taper sur du étincelle Ok ça va faire Ouais ça fait quand même Plutôt pas mal Ouais ça fait pas mal de dégâts Après faut bien Faut bien se dire que Pikachu il est vraiment mauvais Comme Pokémon Enfin surtout défensivement Puis même offensivement Il est mauvais Clairement Pikachu Voilà Ok on va refaire Ok il fait abri Ok On va refaire du coup Ok nice Et Corayon Ouais on va changer Parce qu'il a pris quand même Pas mal de dégâts Ouais j'ai mis la tenaille C'est pas grave Je voulais mettre Snipeau Mais la tenaille Ça le fait aussi Corayon il est roche Donc on va pouvoir partir Sur une petite attaque Z Petite attaque Z Des familles Hop on va partir Sur un petit Point boost Voilà Enfin Une attaque Z Basée sur point boost Parce qu'encore une fois C'est pas point boost C'est hyper fury D'ailleurs je devrais mettre le Putain j'ai pas pensé ça Je devrais activer L'attaque Z Sur Kaninos Ouais je vais le faire Juste après ça Je vais activer Les attaques Z De type feu Sur Kaninos Comme ça je pourrais faire Bah je pourrais faire Un roue de feu Z Voilà parfait Voilà ça c'est fait Ok nice Donc on va faire ça tout de suite On va activer le truc Pour Kaninos Là Alors Tac Sac Hop 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 Pyros élite Utilisé Oui Et changé Voilà nice Du coup il a la pyros élite On va pouvoir faire des attaques Z Bien cheat avec Bon on va rester sur Pikachu Parce qu'il faut Faut vraiment que je le fasse XP Pour pouvoir le faire évoluer Par la suite Parce que Bah Il faut qu'il soit niveau 42 Avant que je le fasse évoluer Donc j'aimerais vraiment Faire en sorte de le faire évoluer Le plus tôt possible Parce que La Pikachu quoi Je m'en fous Moi ce que je veux C'est Raichu Dalola Pikachu Osef Ok cage éclair Ça c'est pas trop utile Parce qu'on l'a déjà Enfin on a déjà cage éclair Sur Pikachu Donc ça sert pas à grand chose Et ok Du coup on a fini ici Apparemment il n'y a pas d'autre chose Dans cette partie d'océan Hop Alors oui J'ai pas montré Mais on peut pêcher Pour pêcher C'est dans les trous comme ça Je vous ai jamais montré Donc on va faire un petit coup Vite fait Ça mord pas Voilà Voilà Parce qu'on peut pêcher Bah que dans les petits trous En fait On peut pas pêcher En plein milieu de l'eau N'importe où Oh putain Ah ça je savais pas On peut pêcher des items Wow Ah ça je viens de découvrir Un truc là Du coup voilà Ok Bah on peut pêcher Des items Du coup ça c'est Voilà Peut-être que vous avez appris Un truc en même temps que moi Parce que bah honnêtement Je ne savais rien du tout Du coup voilà Mais vous pouvez aussi pêcher Des pokémons évidemment Évidemment Ok donc on arrive sur la route 8 Ok route 8 Toi tu dis quoi ? Ouais ok 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 on va aller voir par là Déjà Alors on peut surf Ou pas ici Non on peut pêcher Mais on peut pas surf Enfin je pense pas Alors on a quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ok un froussardine Bon on va faire fuite Quoique je vais le tuer Autant qu'à faire Autant le tuer Hop Allez éclair Et bim Voilà ça c'est fait Ok alors Ouais Ok Par là on peut pas y aller Il va falloir faire le tour Ok Ici on a un petit truc de zigarde Hop Et qu'est-ce qu'on a Dans cette espèce de boîte là Boîte entrepôt chelou Ah Ah il y a les fameux Mecs qu'on avait vu Au tout début du jeu Ah un dresseur Et qui a un pokédex Parfait bonjour Ça vous dirait Un petit boulot Anonyme Pour une formation Philanthropique Ok Dites-moi en plus Comme vous le savez La fondation Aether A pour mission De protéger les pokémons Mais pour les protéger Il faut d'abord Bien les connaître Et si je suis là C'est pour étudier Les nounoursons Qui vivraient Sur la route 8 Nous avons bien progressé Dans la collecte de données A leur sujet Mais Il en manque encore Certaines Qui ne figurent Que dans le pokédex C'est là que vous entrez en scène Votre travail sera D'enregistrer Un nounourson De la route 8 Dans votre pokédex Puis de nous montrer Le résultat Evidemment Je n'attends pas de vous Une action bénévole Alors Oh les coeurs Non je n'attends de vous Qu'une action bénévole Ok donc Bon on va le faire Je sais pas si ça Rapporte quelque chose D'intéressant Et le toi là-bas C'est qui Ouh Lui c'est Nikolai là Il me semble que C'est Nikolai Son nom c'est le mec Qui a dans Noir de Blanc 2 Un mec qui fait partie De la team plasma Dans Noir de Blanc 2 Pardonne mon impolitesse Mon nom est Nikolai Je mène des recherches Sur le sujet suivant Comment révéler Le potentiel caché Des pokémons En résumé J'essaye d'identifier Ce qui fait Qu'un pokémon Utilise Ou non Toute sa puissance Et je suis persuadé Que la clé Réside dans le lien Qu'il entretient Avec son dresseur A ce titre Un type de dresseur Me fascine Tout particulièrement Ce qui Comme toi Se lie à leur pokémon Grâce au pouvoir Du bracelet Z A propos Je ne t'ai pas encore Demandé comment tu t'appelles Hmm Crawler Je tâcherai de m'en souvenir Pour fêter notre rencontre Accepte donc cette CT D'ailleurs je m'appelle Crawler Mais dans Noir de Blanc 2 Je m'appelais Crawler aussi Donc au final Le mec je l'ai déjà connu Au final Mais il le sait pas Tu vois Ok il m'a donné Nitro Charge Je suis sûr que la capacité Nitro Charge Te sera utile Lors de ta prochaine épreuve En particulier Contre le pokémon Dominant de La jungle Sombrefeuille Ça promet d'être un combat Spectaculaire La force Z Serait-ce ça La puissance Que je convoite La puissance encore Euh Non plus puissante encore Que la méga évolution Décidément Entre ça Et les lieux Dédiés Au pokémon Comme l'archipel Pokéloisir J'ai vraiment bien fait De venir à Alola Je sens que je vais Prolonger mon séjour J'attends avec impatience Notre prochaine rencontre Crawler Ok Donc en gros Nicolas Il cache des trucs louches Honnêtement Je pense qu'il y aura Des petits trucs Il va faire des trucs Pas cool ce mec Enfin moi je vous le dis C'est clairement Parce que Vu le mec que ça t'aide En noir de blanc 2 A mon avis Il va faire des trucs Un petit peu chelous Donc voilà Ça m'étonnerait pas Qu'il se rallie à la team school Ça m'étonnerait pas du tout Ok alors Qu'est-ce qu'on a du coup Dans ces herbes Y'a pas des nounoursons Je sais pas trop quoi Qui nous parlaient Ouh y'a des tritox encore Niveau combien là Parce que ça se trouve Y'a des tritox plus haut level Donc Ouais niveau 20 Niveau 20 Ils sont plus haut level ici Donc ça c'est à savoir Parce que du coup Si je veux chasser Tritox pour avoir un shiny Il vaut mieux que je vienne ici Parce que j'aurai un plus haut level Ça sera plus avantageux Ratata Putain des ratata Y'en a décidément Y'en a partout Des ratata de Lola Dans ce jeu Ouais dans ce jeu Les ratata de Lola Y'en a quasiment Sur toutes les routes De ce machin Vas-y on va chercher encore Une fois Un Pokémon Et puis s'il y a pas de Si on trouve pas de truc intéressant Je chercherai en off Mais voilà Après le problème Ah non Il m'avait dit Pour le nounours Machin J'ai pas besoin de l'avoir Dans mon équipe Faut juste que je l'ai enregistré Dans le Pokédex Donc à mon avis Je le capture Je le transfère au PC Et puis c'est bon Donc je pense qu'on va faire ça Si j'en trouve un Je le capture Je le transfère au PC Et puis on ira Le donner au Au mec Ok Allez on est parti Du coup on continue Parce que bah Forcément on en a pas trouvé Alors Qu'est-ce qu'elle a elle Randonneuse veut se battre Evoli Ok Evoli On va partir sur du Bah sur du Étincelle du coup Hop Étincelle Ah il est niveau 20 quand même Il est niveau 20 Faut faire gaffe Vive attaque C'est stabé Ouais il s'est mis statique Ok parfait Ça c'est quand même Vachement pratique Le Le talent statique C'est quand même Vachement pratique Ok il a pas fait Vive attaque Donc c'est parfait Et Voilà Ok Nice Ah oui d'ailleurs J'ai désactivé Le multi exp Je l'ai désactivé En off Parce que Je pensais que j'allais Chasser le Tritox Avant de faire Cet épisode Mais en fin de compte Je l'ai pas fait Du coup Voilà je le remets Attendez je l'ai réactivé Là ou Attendez j'ai pas J'ai pas bien regardé Ouais il est activé Il est activé Parfait Ah oui d'ailleurs J'ai vu un truc C'est qu'apparemment Euh Alors Et si Attends Si je fais ça Maintenant Ah oui c'est vraiment Un très bon point Je peux y mettre Sur la croix directionnelle Ça j'avais pas fait gaffe Je l'ai vu Il y a pas longtemps Et euh Ouais bah du coup C'est un bon point Parce que du coup On peut switcher Beaucoup plus facilement Que faire Y Ouais C'est vraiment pas mal Ok il y a un mec Je l'avais même pas vu Celui là Je l'avais même pas vu Alors Il a quoi Il a quoi comme Pokémon Dresseur en herbe Ok croquine Ah croquine Ok donc c'est un nouveau Pokémon Ce truc apparemment Ça ressemble un peu à Ceribou Enfin Ceribou Qu'il y avait dans Pokémon Diamant et Perle Euh Et puis clairement Ça multiplante ce truc Donc on va switcher On va aller sur Kingfire Et on va tenter du coup L'attaque Z de type feu On va voir ce que ça donne Ok Ok l'attaque baisse Machin Euh du coup on va tenter Attaque Z Et on va faire Et on va faire Euh Explosion Cataclysmique Alors Est-ce que c'est puissant Du coup Parce que bon Faut aussi voir ça Est-ce que c'est puissant C'est ça la question Alors et est-ce que l'attaque Est-ce que l'attaque est stylée Surtout Wow Oh là 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 Un truc de ouf La boule de feu C'est un truc de ouf La boule de feu Qu'il a crashé C'était juste abusé Ok nice du coup Et Pique les ronds Euh Il me semble que Pique les ronds C'est euh C'est coudrayon là Enfin je crois que c'est ça Ouais pique les ronds Ouais je crois que c'est L'oiseau là Attends on va voir ça Ouais c'est bien ça C'est bien ça Euh du coup on va partir Sur euh Bah un petit étincelle Faut juste pas qu'il me tue Ouais ça va J'attaque avant Donc je devrais le one shot Ouais voilà parfait 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 Hop niveau 27 Ça c'est cool Ouais donc ouais On voit clairement que Pikachu franchement Il est nul hein A part en vitesse Où il est pas mauvais Le reste Il a pas des bonnes stats Ok Ok alors on va récup' ça Hyper potion Ok Nice Et euh Toi on t'a affronté Ouais c'est ça On va aller voir Ce qu'il y a sur le panneau Là-bas Hop Ouais il nous explique La différence entre physique Et spécial Mais ça on connait déjà D'ailleurs Ouais si on passe en dessous Elle nous voit quand même Ouais Ok Donc on est parti Alors Qu'est-ce qu'elle va avoir Celle-là Elle a un seul Pokémon Et crémeux Et crémeux Je sais pas Est-ce que je change de Pokémon Ouais on va changer Parce que l'écrémeux Ouais j'ai peur qu'il fasse trop mal pour Pikachu Et qu'il le tue en fait Ouais écrasement Ouais 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 ça aurait pu le tuer clairement Donc on va partir sur un petit point boost Force Z Ouïe aïe aïe Il fait patience Putain ça pue ça Ça pue ça pue ça pue Puisque si là je le tue pas Aïe 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 Ça craint pour nous J'espère qu'il va le tuer là Parce que sinon on est dans la merde Vu qu'il a fait patience As-y Tu le tues là Là normalement Il devrait faire son deuxième tour D'encaissement là Il devrait pas me taper Se concentre Ok Ouais donc c'est bon On va pouvoir le tuer J'ai eu peur Je pensais qu'il allait mieux résister que ça Le écrimeux Et que du coup il allait me Me tuer Bah en envoyant la sauce Mais en fait ça va Ça va ça va Je l'ai quand même pas mal défoncé Du coup c'est cool Ok parfait Juste on va mettre une petite potion Une petite potion sur le Pikachu là Parce que Merde je voulais pas Je voulais faire soigner Non Oh il a fait Ils ont changé Oh putain c'est dommage ça Ils ont mis le Le bruit Enfin le Le cri de Pikachu Ils ont mis Ils ont mis un bruit Où il fait Pikachu Alors qu'avant Le vrai bruit de Pikachu C'était pas ça du tout C'était un bruit Un vrai bruit de Pokémon en fait Et je trouve ça dommage Qu'ils aient repris un petit peu Ce bruit Qu'ils ont mis Dans l'anime Je trouve ça Ça fait trop penser au Pikachu De Sacha en fait Ok donc encore Krabagar Donc ouais Apparemment dans les baies Y'a vraiment que ça Y'a que des Krabagar Clairement Les baies c'est le truc À Krabagar Euh Par contre Krabagar Un Krabagar Il fait mal en attaque Non on va pas laisser Pikachu Pikachu j'ai vraiment pas confiance Parce que c'est vraiment un Pokémon Qui a très très peu de défense Du coup Ah bah rip Non ça va Ça va ça va J'ai eu peur Mais ça va que poursuite C'est Ça va que c'est type ténèbre Il faudrait que du coup C'était pas stabé Parce que sinon Il aurait fait plus mal quand même Alors on va partir sur Non Je voulais pas faire Force Z Je voulais faire Picor Ok parfait D'ailleurs coup de crayon Je pense que je vais le mettre en premier Parce que J'aimerais bien qu'il évolue Coup de crayon quand même Donc ouais on va On va enlever un petit peu Pikachu Parce que Pikachu Il a quand même pas mal monté là Du coup on va mettre un petit peu Coup de crayon en premier Histoire de le faire gagner des niveaux Ok On a récupé masse B Alors Pokémon Voilà toi on te met là Et voilà Du coup on est parti Hop Alors elle on l'a affronté Par ici Par ici il y a un petit truc Qu'on voit sur la carte Donc on va y aller Ok c'est juste des herbes Et il y a pas l'air d'avoir Si il y a une Pokéball Grand miracle Ah ça c'est nice Ça c'est nice Ça augmente la puissance des capacités plantes Mais bon Je vais pas le mettre Euh je vais Oh il y a un truc Il y a une cave ici J'avais pas vu Ah oui mais on peut pas y aller Ah ok Bah c'est peut-être La fameuse cave topiqueur Qui ressort ici en fait Parce que Ouais en gros C'est surélevé On le voit très bien C'est surélevé Donc ok Donc on peut pas y aller apparemment Ok Et ici on a une sortie de forêt Ah déjà il y a un scientifique Un peu chelou le mec La façon dont il nous regarde Alors Il a quoi ? Ouh Scientifique Nestor Archiapti Archiapti On va pouvoir partir sur du étincelle je pense Euh Ouais d'ailleurs Archiapti Je sais pas s'il est meilleur en En physique ou en spécial Enfin en défense je parle Ah oui non mais Putain j'ai dit on peut partir sur un étincelle Mais Non 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 Parce que j'ai changé Euh Du coup on va partir sur de la force Z Parce que oui je me croyais toujours avec Pikachu Mais en fait non pas du tout J'ai J'ai switché sur Sur coup de crayon Voilà Allez La puissance Z Hyper fury Allez Vas-y one shot s'il te plaît Ça serait cool ça Un petit one shot des familles non ? N'empêche elle est toujours autant stylée L'attaque Z de type combat Franchement elle est classe Ok Grimace Euh Du coup ça a baissé notre vitesse à fond Enfin pas à fond mais Ça me l'a divisé par deux Du coup il va forcément attaquer avant moi Ça c'est un peu relou J'espère juste qu'il aura pas ton broche Ok il fait picorre Donc ça va Parce qu'il aurait pu avoir ton broche Il apprend des attaques roche Vu qu'il est type roche Euh Donc voilà Mais il en avait pas Donc c'est parfait Ok niveau 26 Et dinoclier Dinoclier on va switcher On va passer sur la tenaille Euh Quoi que Voici la tenaille La tenaille J'allais dire Peut-être qu'Aninos Ça aurait pu être bien Pour faire une attaque Z de type feu Mais bon La tenaille ça va aussi Alors je sais que L'attaque Z de type feu Ça aurait pas été super efficace Vu qu'il est roche combat Enfin non Euh Non il est roche acier Donc forcément Ça aurait été Normal Mais Euh Caninos Il est meilleur en Il est meilleur en physique Enfin en défense physique Qu'en défense spéciale Donc le feu ça le Une attaque genre D'ailleurs Est-ce que Caninos Euh Je sais même plus Si mon Caninos Il a des attaques physiques Ou spéciales De toute façon Il a fermeté Donc dans tous les cas Ouais dans tous les cas J'aurais pas pu le one shot Et puis J'avais même pas remarqué Mais L'attaque Z Je l'ai déjà utilisé Donc forcément Je pouvais pas la refaire Ok Bon bah voilà Parfait Le petit dino Il est mort Ok on a battu Nestor le scientifique Sa lunette Elle s'est cassée Enfin son verre De lunette Il s'est cassé Pendant le Le combat Alors toi Ouais tu nous dis rien Euh Juste Il y a pas un truc Caché là bas Ouais c'était sûr A 2000% Qu'il y avait une pokéball C'était grillé Donc on va aller la chercher Et puis après On va essayer On va rentrer dans la forêt Qu'on a vu là Le petit bout A côté du mec Ok ratata On s'en fout On va faire fuite Coup de crayon D'ailleurs il est passé Niveau 26 ou pas Ouais il est passé Niveau 26 J'avais J'avais pas fait gaffe On va faire fuite Plutôt Voilà Ça ira plus vite Ok une hyper ball Nice Hop Du coup on va aller Euh Là dedans Ah Ah bah voilà La pierre foudre Voilà Elle était là Donc voilà Je Parce que vu que j'ai regardé Pour savoir où se trouvait La pierre foudre et tout Euh Et bah j'ai vu qu'il y a Il y en a une qui était cachée Derrière une caravane Et puis bah j'ai vu Qu'on y était à la caravane Donc parfait 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 Du coup toi tu nous fais quoi Ouais Ok Ok donc C'est apparemment Euh Attendez On va remettre Hum Bah il étudie les fossiles En gros un truc comme ça Bon Euh Du coup en fait Y'avait que lui Ici Y'avait que lui Y'avait pas d'autre chose C'était pas une forêt En fin de compte Du coup voilà On va continuer Et on arrive Et bah on arrive Écoutez Attends Euh Direction la jungle Sombrefeuille Prochain arrêt Troisième épreuve De Alola Ok donc c'est juste ici Euh Et on a un centre Pokémon là Ah ok Dresseur ici Bon on est parti On va se les faire les deux Et ici on Du coup on est On a fait une boucle en fait On est en train de revenir A l'endroit où on était Pour la deuxième épreuve là On est en train de revenir Vers l'endroit où on a affronté Le frou sardine géant Du coup voilà Miaousse 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 d'Alola On va partir sur une petite Attaque Z Des familles Sur un petit Hyper Fury Familial Tout ça Tout ça Alors Attaque Tac Tac Hyper Fury C'est parti Let's go Alors Alors d'après vous Enfin Je dis d'après vous Mais il y en a sûrement Même Beaucoup Qui ont terminé le jeu Donc ceux qui ont terminé le jeu Voilà Mais D'après vous Ça serait quel type La prochaine épreuve Enfin quel type de Pokémon là Parce qu'on a eu On a eu type normal On a eu type combat On a eu type Eau On a eu type feu Donc moi je miserais Sur type plante Parce qu'on a eu l'eau Et le feu Juste à la suite En fait Ouais On a eu Ouais Eau et feu Juste à la suite Ouais Moi je dirais bien Que ça serait type plante En plus c'est dans une forêt Forêt Et sombre feuille Ouais Franchement Je pense que ça va être type plante Et puis ça me paraît logique Qu'il y ait les 3 types Des starters à la suite Ouais Ça me paraît logique Donc ouais Je miserais bien sur ça Sur une Une épreuve de type De type plante Alors Il a quoi lui Rocabeau Ok donc Rocabeau Rocabeau On va switcher Parce qu'il risque de faire mal Sinon Quoique ça dépend de son niveau Il est niveau combien Ouais Je pense qu'on peut le buter Puis en tout cas Si on le bute pas J'espère juste Qu'il va pas me tuer Mais je pense qu'on a moyen De résister Même si ça risque D'être compliqué Mais en tout cas Je pense que Ouais On va le tuer Ça serait cool Vas-y One shot S'il te plaît Et Oui Parfait On la one shot Donc c'est bon Pas de soucis à se faire Ok nice 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 Et du coup Est-ce qu'on a d'autres trucs ici Est-ce qu'il y a d'autres choses Par là Il y a une pokéball Là-bas On va aller la prendre Hop Pokéball cachée Derrière Scoubaboule Ok nice Il n'y a pas un On ne peut pas aller plus loin Hop Ici Dans le coin Non il n'y a rien de caché Ici Ok On va aller vite fait A l'intérieur Pour voir ce qu'on a Là-dedans Ça ressemble un petit peu Aux hôtels qu'on avait vu Déjà précédemment Alors Nous sommes complets Ok donc Je ne sais pas trop A quoi ils servent Ces hôtels De rien Ce n'est pas le premier Qu'on voit Je pense qu'on en a déjà vu Deux ou trois D'hôtels comme ça Et je ne vois pas Trop trop à quoi ça sert Donc ouais Hop On soigne tout ça Tac D'ailleurs 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 On va aller acheter des trucs Ouais donc Il nous parle Qu'on a eu un nouveau cristal Du coup On a débloqué Des nouvelles choses Dans la boutique On a 26 000 Du coup Déjà je vais acheter Des Attendez Des super balls J'en ai 7 Donc on va en prendre 13 Voilà Des super potions J'en ai 13 Donc on va en prendre 17 Voilà Et Après Ouh nice On a débloqué Les super repousses Bon on a toujours Des repousses classiques Donc ouais Mais on a débloqué Les super repousses Donc on va en prendre 5 Et On a débloqué Orbe frousse Ça aussi c'est intéressant Donc on va en prendre Ça je vais en prendre 9 Je pense Voilà De toute façon J'ai pas de quoi En prendre plus Et on va vendre Un petit peu Toute la merde qu'on a Parce que j'en ai pas mal Des trucs nuls à vendre Euh On a Lava cookie Ah ok Ouais ok Donc rappel Ça on peut dégager Ouais Voilà Anti brûl Anti gel Racine énergie Huile Super bonbon Hyper potion Ça on garde Euh Petit champi C'est fait pour être vendu Euh Gros champi Ouais Non ça on garde Euh Bec pointu Corde sortie Classe éternelle Pique venin Euh Poudre argentée C'est quoi Capacité type insecte Ok morceau étoile Peut être vendu À un bon prix Euh Ouah Oui Ouais Un sacré bon prix Euh Pierstasse Pépite Peut être vendu À un bon prix Aussi Hop Orbe frousse On garde Boule noire Euh Poussière d'étoile Peut être vendu Au magasin Pour un peu d'argent Ouais Euh Pièce rune Scuba ball Super repousse Et kiker Loop Honor ball Machin Euh Ah d'ailleurs j'ai les restes Les restes je les avais eu Quand j'ai capturé le Gouin Frex Parce que Gouin Frex Il avait les restes sur lui Du coup je les ai récupéré Nectar rouge Charbon Rapid ball Tac 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 Euh Grande perle Ouais grande perle Ça se vend ces trucs Voilà Et Euh Voilà Du coup on a tout vendu Tout ce qu'on avait à vendre Euh Hop Et puis Bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Hop Hop on va s'arrêter là Bah juste devant le chemin Là qui est ici Attendez Voilà Vers la jungle sombre feuille On ira dans cette jungle Du coup la prochaine fois On s'arrête juste ici J'espère que cet épisode vous aura plu Et moi je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour la suite de Pokémon version lune Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada